... Alors, vous avez compris qu'on consommait beaucoup de plats préparés, d'accord. Pourtant, ils n'ont pas une très bonne réputation. À la grande distribution, souvent, ça nous arrive de le dire ici, on disons, sur le plan qualitatif, c'est pas terrible. Le prix, ça va, mais ça, c'est bon. On est d'accord ? On est d'accord, William, on est tout à fait d'accord. Difficile quand même de faire une chronique à côté de l'ISPAN de Pierre Hermé sur les plats préparés. Mais on va essayer d'y arriver quand même tous ensemble. Oui, ça va, vous avez déjà bouffé la moitié. C'est vrai, j'en ai déjà mangé la moitié, c'est absolument délicieux. Non, c'est vrai que c'est pas préparé. Ils ont subi quand même, ils ont été fortement chahutés, plus particulièrement, souvenez-vous, par la fameuse crise de la viande de cheval, il y a une dizaine d'années, où un industriel connu avait été floué par un de ses fournisseurs qui lui avait vendu, entre guillemets, de la viande de cheval en lieu et place, de la viande de bœuf, viande de cheval qui était bien sûr beaucoup moins chère que la viande de bœuf. Donc, après cette affaire, les plats préparés, ils en ont pris un petit peu sur le cornet, j'allais dire. Et donc, du coup, c'est devenu un peu les plats, un peu de stigmatisation de tout ce qui se faisait un peu de mauvais dans l'industrie agroalimentaire. Parce que, juste quand même, je veux juste préciser, parce qu'à la fois, et bien finalement, un certain nombre de nutritionnistes se sont attaqués à ces plats préparés pour dénoncer les contenus et les couleurs. Ici même. Voilà, exactement, pour certains. Et du coup, les ventes se sont absolument écroulées. Alors, donc, les professionnels que vous connaissez, ils se sont dit qu'il faut qu'on réagisse. Oui, tout à fait. Parce que là, on perd des clients, on perd de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les professionnels, pour changer l'image du plat préparé, la pizza pas terrible ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait deux choses. D'abord, ils se sont occupés, bien sûr, à communiquer, à être beaucoup plus transparents sur les origines des produits, sur la qualité, sur la manière dont c'était préparé. Et plus particulièrement, on parlait de l'origine, bien sûr, sur l'origine de la viande, pour arriver à dire d'où ça venait, que c'était bien, en effet, de la viande. Et puis, à la fin, ils ont travaillé sur les recettes, les dispositifs qui permettent de changer cette fameuse image du plat. Les recettes qui ont du goût, quoi. Qui ont du goût. Pas trop salées. Exactement. Et même, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont même repensé le processus industriel. Et vous allez voir que derrière ces plats préparés, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation. Nous sommes allés enquêter. Regardez ce reportage. On se retrouve tout de suite après. Dans cette usine du sud de la France, les lignes de production marchent à plein régime. Dans quelques semaines, ce petit bocal se retrouvera sur les étals des supermarchés pour la première fois. La première nouveauté évidente, c'est la transparence. Mais aussi d'autres avantages de ce bocal. La recyclabilité, bien sûr, du verre. Et pas seulement, puisque ce bocal, il est aussi refermable. Donc si on ne finit pas toute la portion, on peut le remettre au frigo et le manger le soir ou le lendemain matin. Effectivement, avec ce bocal, finit le plastique et le carton. La marque a voulu innover pour réinventer le plat préparé qui longtemps a eu une mauvaise réputation. Le fait de voir ce qu'il y a à l'intérieur du produit, grâce au bocal vert, permet de réassurer. On voit la viande, on voit la composition de la recette. Et donc du coup, ça permet de lever des freins et des barrières dans la tête du consommateur. Mais pas d'inquiétude. Ce n'est pas parce que le contenant a changé que le plat préparé, lui, a perdu sa qualité première. Celle de se conserver deux ans à température ambiante. Donc c'est des produits qu'on va stocker dans son placard et non pas dans son frigo, ce qui est aussi un avantage. Et qu'on va pouvoir consommer sur une période très longue. Il n'y a pas de risque de gaspillage ou de gaffi. Pour ça, la marque utilise une technique vieille de 140 ans, l'apertisation. C'est-à-dire que les produits sont d'abord fermés hermétiquement, puis chauffés à haute température pour éliminer toutes les bactéries. Et tout ça se passe dans ces grosses machines qu'on appelle autoclave. On rentre nos produits dans l'autoclave, on le ferme de façon hermétique et on va monter en température jusqu'à au-delà de 100 degrés. Et on va maintenir cette température pendant une durée donnée qui a été mise au point justement au niveau de la recherche et du développement. Puis on va refroidir et ressortir les bocaux. Impossible de savoir combien de temps et surtout à quelle température exacte les produits sont chauffés. C'est un secret industriel. Une fois emballé, une autre nouveauté nous saute aux yeux. Ces plats préparés sont bien notés au Nutri-Score. On a énormément travaillé ces derniers années sur la composition du plat en lui-même, avec la suppression des conservateurs, des additifs, des colorants, des arômes. Et on joue énormément sur les origines. Nous travaillons, nous, avec des coopératives agricoles en partenariat. La gamme qu'on vient de lancer sur ce bocal vert aujourd'hui, elle propose des viandes qui sont issues des terroirs français. Mais est-ce que ce relooking extrême suffira à changer l'image du plat préparé ? Seul le temps nous le dira. Voilà, on a compris, ils font de la cuisine maintenant. Ce n'est pas simplement des conservateurs, des additifs. Fui, puis salut, ce n'est pas cher. Bien sûr, tout ça, ils font une vraie cuisine derrière tout ça. Alors ce que vous allez voir, c'est que ces plats préparés dans le secteur, ils sont en permanence en train d'innover. Alors là, ici, on a vu le dispositif avec ces fameux bocals en verre. Mais il n'y a pas que. Il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui apparaissent, en particulier Karine et Jeff, dont je voulais parler ici aujourd'hui. Ils sont super. Voilà, exactement. Vous connaissez ? Très bien, je les connais très bien. C'est top. Mais on en a déjà parlé dans cette émission. Exactement. Là, pareil, c'est le même dispositif. C'est vraiment des recettes qui sont... C'est très, très bon. Voilà, je suis très content. Et enfin, bien sûr, Philly & The Jar. Et eux aussi, ils ont le même type de dispositif. C'est-à-dire, ce sont des recettes qui sont souvent beaucoup plus créatives. Parfois un peu plus exotiques. Le jar, c'est la dinde ? Oui, c'est ça. Alors, ils arrivent à faire, ils arrivent à faire, eux. Je vais essayer d'avancer. Ils arrivent à faire, dans nos histoires, ils arrivent à faire, à vendre ces plats qui sont qualitativement et gustativement bien meilleurs. Attention, ils sont quand même deux à trois fois plus chers que les plats préparés traditionnels. Ah, stop, il faut essayer d'être. Ça, c'est énorme. Autre nouveauté, je vais aller chez Fleury-Michon. Et là aussi, la nouveauté est vraiment encore dans le contenant. Parce que eux, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Ils ont vu des contenants qui sont des contenants en bois. Bien sûr, là, c'est pour lutter contre le plastique. Eh bien, ils ont remplacé le plastique par le bois. Ça, c'est une très belle innovation. Et en même temps, ils ont investi plus de 6 millions d'euros pour repenser, là encore, toute la chaîne de fabrication et de conception de ces fameux plats préparés pour finalement ressortir un certain nombre de saveurs. Mais là, encore une fois, je trouve que les professionnels n'emploient pas le mot de cuisine. Ce sont des plats vraiment cuisinés. Ce ne sont pas des plats préparés, ils sont cuisinés. Regardez, un parmentier de saumon, un parmentier de saumon, un parmentier de saumon. Alors, ces recettes, eh bien, vous voyez, porc au camaramelle, par exemple, riz parfumé. L'idée de toutes ces innovations, c'est à la fois d'avoir des plats qui, gustativement, sont meilleurs. Malheureusement, ils sont un peu plus chers. Mais derrière ça, c'est aussi de ce qu'on appelle faire une montée en gamme. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit des plats qui soient adoptés par des populations. Oui, parce que Nutri-Score B, en plus, c'est bien. Alors, mais oui, ce n'est pas si mal. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Non, c'est bien. Être en Nutri-Score A ou B sur ce type de plat, bravo à eux. Bon, attention, deux fois plus cher. Oui, c'est entre deux et trois fois plus cher. C'est un complément. Non, mais il faut le dire et être clair là-dessus. Dans le reportage, on a vu la technique de la pertisation. Vous savez, ça permet de conserver deux ans, là, ces plats secs. Mais tous les industriels du secteur, ils n'utilisent pas cette technique, la pertisation. Alors non, ça dépend. Vous avez deux techniques. Nicolas Appert. Voilà, vous avez deux techniques, soit la pertisation qu'on a vue dans le reportage. C'est extrêmement clair, c'est tout simple. Vous prenez votre plat préparé, vous le fermez hermétiquement, vous le chauffez à très grande température, toutes les bactéries disparaissent. Et comme c'est fermé et que vous ne le réouvrez pas, eh bien, il ne peut plus y en avoir. Mais après, vous avez l'autre technique qui est la surgélation, qui est parfois fortement employée. Et enfin, vous avez une troisième technique, c'est bien sûr de vendre des plats préparés au rayon frais. Mais là, pas question de pouvoir les conserver longtemps, il faut les consommer dans un délai qui est relativement court. Il y a une technique meilleure qu'une autre ? Alors, il n'y a pas vraiment de technique qui est meilleure que l'autre. Ce qui va vraiment faire la différence, ce sont les ingrédients et ce qu'expliquait William tout à l'heure, la différence entre plats préparés ou plats cuisinés. Donc là, je vous invite à regarder une seule et unique chose, c'est bien sûr l'étiquette, relisez l'étiquette. Plus la liste des ingrédients est longue comme le bras, plus il va falloir s'en méfier. Plus vous avez des œufs et compagnie, c'est-à-dire des conservateurs, des arômes ou encore des exhausteurs de goût, plus vous vous éloignez un petit peu de ce type de dispositif. Donc voilà. Et après, n'en abusez pas non plus, car il n'y a rien de meilleur que de faire... C'est de la soi-même. Voilà, exactement. Surtout si vous mangez du riz à la tomate. Exactement. Et c'est exactement le cas de cette délicieuse pablova. Arôme, je vous rappelle, arôme vanille, ça veut dire qu'il n'y a pas de vanille. Exactement. Il y a un semblant de goût de vanille. Merci beaucoup, jeune Jean. Madame, Monsieur, je vous remercie également d'être aussi nombreux en ce moment. Ça nous fait beaucoup de bien, figurez-vous. Demain, d'autres sujets concernant notre vie, votre vie quotidienne. On est amenés à se revoir, ça vous avez fini. Bon après-midi. À demain, bien sûr. Je compte sur vous.